Allez salut à tous ici Sormannes pour la découverte de siège survival Gloria Victis un jeu de gestion sur vie on va aller on va aller voir ça avec un petit peu d'action infiltration c'est parti donc là on est sur le prologue les choses sont bloqués le jeu est sorti il y a quelques jours donc il est immédiatement dispo sur sur steam si vous le souhaitez je vous laisse le lien sous la vidéo et on est parti et on est parti Le 6ème jour de l'été, en 1205, royaume de Midland. Nous commencions à peine les récoltes quand les esmirs surgirent de nulle part, nous prenons au dépourvu. Corps de guerre résonnaire dans Edring et les rues envahies par la fumée devint rouge de sang des citoyens. Les sauvages guerriers venus de Khargald avaient envahi nos terres. Les gardes de la cité luttèrent héroïquement mais les esmirs étaient trop nombreux. Les pillards atteignirent rapidement la place centrale et le centre fut ravagé par les flammes. Parvam a dépêché un messager pour demander de l'aide tandis que les gardes s'employaient à protéger les citoyens en fuite ou les ouvriers récupérant des vivres. Sachant que le sort du château reposait sur le stock de vivres, les gardes se sacrifièrent afin d'aider à en récupérer autant que possible. Est-ce que les vivres supplémentaires allaient nous permettre d'endurer le siège ? C'était à nous de nous assurer que leur sacrifice n'ait pas été vain. Le bain de sang continua sans relâche. Rue après rue, place après place, les esmirs envahirent la cité, tuant quiconque n'ayant pu s'échapper à temps. C'est alors qu'ils préparèrent leurs machines de guerre détruisant les portes reliant la cité au château. Nous pensions que les choses ne pouvaient pas aller plus mal. Quand nous aperçus une monstrueuse silhouette, la caserne fut détruite. On demanda à toute personne capable de manier une épée, de se préparer à défendre le bastion. Hélas, un énorme rocher s'écrasa sur la caserne. Le plafond s'écroula, puant et blessant de nombreux hommes enfermés à l'intérieur. Notre défense se retrouva d'autant plus affaiblie. Nous abritâmes dans le donjon et évaluâmes la situation. Les réserves étaient limitées. Les ismirs allaient bientôt attaquer. Le château, la seule partie d'Hedring encore libre, était désormais assiégé. Et nous devions soutenir les soldats qui repoussaient l'ennemi en attendant les secours. Le bastion doit tenir. Comme son nom l'indique, c'est une gestion de siège vue de l'intérieur. On va déplacer votre personnage en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris. Bien, merci. On va discuter avec le monsieur. Vous reconnaissez l'homme qui se tient devant vous. C'est Bertram, un charpentier. Voir qu'il a survécu est un soulagement. Il est cependant clair que les derniers événements l'ont terriblement secoué. Il reste assis là, inconscient de votre présence, tremblant et pressant ses mains contre son torse. Examinez. Alors que vous regardez s'il est blessé, vous remarquez qu'il sert quelque chose fermement dans sa main. C'est une poupée carbonisée. Vous comprenez soudainement que cet homme vient de perdre sa famille. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre ce genre de douleur. Mais peut-être qu'un repas chaud le sortirait de son état de choc. Malheureusement, la cuisine a été détruite par les trébuchets et vous allez devoir construire un foyer. Avec les débris alentours, vous trouverez sûrement du combustible et les matériaux nécessaires. On va les fouiner. Alors on peut étudier la zone de notre lieu de repli. Il n'est pas bien grand, il y a quand même quelques cochons qui traînent. Donc on récupère des débris qu'on va pouvoir placer de côté, des fibres et du bois. Là on nous explique qu'il y a la zone qui peut être atteinte par les trébuchets ennemis et les catapultes et la zone safe. Donc on va construire dans la zone safe. Michel Flint se dépêche. Et donc on va pouvoir fabriquer des choses. Alors on nous explique qu'on peut changer les matériaux selon les recettes. Pour ceux qui ont joué à Athea, c'est un peu le même principe. Donc voilà, on fait les bûches qu'on nous demande. Ce prologue est en mode tuto que vous pouvez faire gratuitement via la page Steam. Je vous laisserai le lien du prologue et le lien vers le jeu. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile ici. On va trouver des oeufs, de la nourriture à varier, des matériaux, des fibres. Super. C'est notre garde-manger. On va pouvoir voir un peu ce qu'on a de côté. Le foyer, il est là. On va le placer à côté. Je tasse un peu ce que l'espace est limité. Pour les oeufs de l'optimisation de l'espace. Ici, vous y êtes. Et donc on va avoir deux étapes. On va avoir une étape de jour. On est dans le bastion à faire un peu notre vie. Et une étape de nuit. Qui sera un peu plus infiltration, exploration. On va voir ça dans quelques instants. Ici, on pourrait changer par exemple si on n'a pas d'oeufs. Pour faire cette recette de repas, on ne pourrait pas utiliser les légumes à la place si on en avait. On voit ici pas mal des recettes. Des plans de fabrication, ce qu'il nous faut, etc. Les objets, la fabrication avec pas mal de trucs. Ici, notre inventaire simplement. On va apporter son repas à Michel. Michel Bertram. Bertram est toujours là où vous l'avez laissé. Tremblant et pressant la poupée contre lui. Son regard est absent. La douleur figée sur son visage. Comme si son esprit ne pouvait se libérer de ce qui a dû être. Son épreuve la plus terrible. Le nourrir. Il remarque à peine votre présence. Mais vous parvenez à le faire manger. Boucher après boucher, il semble reprendre vie. Enfin, il repose son bol et s'endort. Il n'a sûrement pas fermé l'œil depuis hier. Le laisser se reposer. Bertram pourrait mieux se reposer dans un lit. Lit que vous pourriez fabriquer avec les matériaux qui se trouvent dans les rues. Les portes reliant la cité au château sont endommagées. Mais vous connaissez l'existence d'un passage secret menant à la place du marché. Empruntez-le à la faveur de la nuit pour récupérer quelques fournitures. Attendez une minute. Qui est cet homme qui se tient près les portes menant au bastion ? Le soldat qui se tient devant vous est recouvert de sang. Son regard éteint par l'épuisement. La tunique de son armure est en lambeau. Ce n'est que lorsqu'il parle que vous reconnaissez Michel Galvic. Un soldat de la guernisson expérimentée. Connu et apprécié de tous les citoyens pour son attitude cordiale. Il est abasourdi par la perte de sa soeur et de ses nièces. Mais l'heure n'est pas au recueillement. Les ismi auront bientôt attaqué, affirme-t-il. Nous devons nous réapprovisionner avant. Puis il vous révèle qu'un groupe de soldats partifouillés la cité n'est toujours pas revenu. Pourquoi il a besoin de votre aide ? De quoi avez-vous besoin Michel Galvic ? Nous avons besoin de flèches. En grande quantité. Cela prendrait des jours de les fabriquer. Mais j'y pense, connaissez-vous l'atelier du fabricant d'arc de la cité ? C'est là votre chance. Dépêchez-vous, vous implore Michel Galvic. Nos vies dépendent de vous, vous dit-il, avant de retourner au bastion. La nuit est tombée. Alors, on nous explique ici que, durant la nuit, on va pouvoir accéder à différents quartiers de la cité, selon ce qu'on aura découvert ou non comme passage. Et que, pour partir en expédition, il faudra équiper nos personnages, qui n'auront pas tous les mêmes emplacements dispo. Donc, on va prendre des bandages. On nous invite à prendre la torche également. On va laisser de la place vide pour pouvoir récupérer des choses. Parce que, si on est plein, évidemment, on ne pourra pas transporter plus. Et on va se lancer dans la fouille. Voilà. Alors, ici, on nous dit qu'on peut courir si on veut. Et vous voyez qu'en courant, on déclenche une zone sonore autour de nous. Alors que, si on marche, elle est bien plus petite. Et donc, comme, évidemment, les envahisseurs sont partout dans la ville, il va falloir faire attention. On va déjà récupérer quelques petites choses. Il va bien y avoir quelque chose d'utile ici. On a du bois et de la viande. Vous avez trouvé l'atelier du fabricant d'arc. Les ismières sont passées par là. Le bâtiment a été pillé, incendié, et son propriétaire pendu à un arbre, une douzaine de flèches dans le corps. Alors que vous observez la scène, un vent frais vous rappelle votre mission. Vous voulez des flèches pour les soldats. Un seul moyen de le découvrir pénétrait à l'intérieur. Les mecs se sont acharnés sur ce type. Vous faufilez dans l'atelier dévasté à la recherche de précieuses flèches parmi le mobilier cassé et brûlé. Le temps passe, mais vous n'en trouvez aucune. Alors que vous êtes sur le point d'abandonner, vous apercevez une lueur dans le noir. Dans une poutre du toit. Que pourrait-il ? Ah oui, pas des flèches pour les défenseurs. Vous tentez de les retirer, mais elles sont bloquées par la poutre brisée. Vous tirez jusqu'à ce qu'elles cèdent. D'un, la poutre délogée vous tombe dessus de tout son poids. La douleur parcourt votre corps. Vous vous libérez tant bien que mal en quittant l'atelier. Quelque chose a changé. Le corps du fabricant d'arc a été décroché. Une vieille femme est penchée sur le corps à l'ombre de l'arbre. Elle s'englotte, exténuée. Elle doit être sa mère. Elle a risqué sa vie pour décrocher son fils et l'enterrer dans une tombe de fortune. La femme le déplace à grand peine et se blesse avec la hache accrochée à la ceinture du mort. On pourrait l'aider, on pourrait prendre la hache et partir, virgule, en courant. Surprise de vous voir approcher. La femme semble soulagée de voir que vous tentez de l'aider. Une fois le corps enterré, elle vous donne un petit sac et s'en va sans bruit dans l'obscurité. Merci bien, elle nous a donné des breloques. On avait récupéré les flèches. On va continuer parce qu'on nous demande du tissu et des fibres. Ok. Le matériau du bois, tant qu'on a de la place, on prend. D'ailleurs, on est un peu blessé. Donc ça, c'est notre map. Ici, notre inventaire, on va utiliser les bandages. On aura quand même besoin de repos. Des légumes, c'est oui. Cette porte reliait la ville haute à la place du marché principal. Malheureusement, elle a été entièrement détruite par un projectile de trébuchet. Des débris et des poutres du plafond bloquent complètement l'accès. De ce côté-ci, il semble possible de dégager un passage. Retourner au château prendrait beaucoup moins de temps. On continue de fouiller. Du bois, des breloques. Bon, évidemment, face de tuto, là, pour l'instant, c'était un peu calme au niveau patrouille. Donc, justement, notre personnage patrouille, plutôt serein. Il faut une pelle pour supprimer cet obstacle. On a trouvé le tissu, bonne nouvelle. Ah, alors attendez, on a plein de bois. Ça, c'est fait, mais il nous faut... ...encore du tissu. Du tissu, du tissu, s'il vous plaît. ... Brûler les corps. Allez. Comme ça, c'est tout à fait discret. Tu peux passer au travers des flammes. Oui, sans problème. Qu'avons-nous là ? Toujours des fibres. Bon, le tissu, il n'y a pas moyen. On va laisser le bois, ici. Ça, on récupère. On récupère. Mais on veut toujours... ...du tissu. On ne peut pas en porter plus. Retournez au château. Parce que la nuit fait place au jour. Votre personnage est aisément visible par les ennemis. Ok, ça clignote. Ça clignote. Vite, vite, vite du tissu. Vite, vite, vite du tissu. On a le tissu. Qu'est-ce qu'on va laisser ? Qu'est-ce qu'on va laisser les breloques ? Voilà, on vire les breloques. Ok. Et on entre. Ça arrive en courant. Attends, attends, attends. J'ai pas confiance en tes conneries. Tu peux courir si tu veux. Mais tu cours par là. Dans le doute. De ce côté-là, on sait qu'il n'y en a pas. Bon, ça se trouve, c'était juste une toute petite ruelle. Et on aurait pu très bien passer. Oui, on aurait pu passer. Ok. Niveau d'alerte. Le jour se lève dans la cité. Drey Pêche Michel. Michel Flint. Mission accomplie. Voulez-vous vraiment revenir ? Bah oui. La nuit a été calme. Mais l'ennemi peut attaquer à tout moment. Et nous devons nous préparer. Nous devrions en profiter pour aider les soldats du bastion. Nouvelle journée. Alors, on veut nous parler. Michel Bertram a l'air de se sentir mieux. La perte de sa famille l'a durement affecté. Seul le temps l'aidera à s'en remettre. Quoi qu'il en soit, le charpentier a enfin récupéré de son traumatisme. Et prêt à rejoindre le combat. Flint, c'est ça ? Demande-t-il. Je me souviens vous avoir vu dans mon atelier une fois ou deux avec Michel Galvique. Merci pour votre aide. Nous devrions maintenant nous occuper des animaux et trouver de l'eau potable. Michel Bertram a raison. L'eau potable est indispensable. Par malchance, le puits du château a été touché de plein fouet par les trébuchets. Mais peut-être qu'en déblayant les décombres, parviendrez-vous à le réparer ? Vous devez essayer. Vous allez débloquer un deuxième personnage. Vous pouvez passer d'un personnage à l'autre, à l'aide de la touche tab. Chaque personnage possède ses propres forces et faiblesses, déterminant ses aptitudes de survie. Alors envoyez des flèches au bastion. Dégagez les débris bloquant le puits. Dégagez les débris obstruant le poulailler. Donc niveau santé déjà. Le personnage est arrivé dans le château. Donc ça c'est un plus. Il nous faut du bois. Allons en chercher dans les débris. Gros relou. Il va bien y avoir quelque chose d'utile ici. Donc il nous faut fabriquer un lit également. On va faire ça. On a dégagé donc le puits. Vous avez déblayé les décombres bloquant l'accès au puits. Mais malheureusement, en vain. La base du puits a été écrasée par le projectile du trébuchet. Et le puits est obstrué. Vous ne pourrez le dégager avant de mourir de soif. Peut-être pourrez-vous trouver de l'eau potable sur la place du marché à la faveur de la nuit. C'est risqué mais c'est votre meilleure chance. Nous n'avons pas le choix. Et oui. On aurait voulu un lit mais pour ça il nous faut probablement l'établi. Pour ça il nous faut du bois. On continue de fouiller. Nous avons du bois. On va aller voir la biographie de l'autre Michel dans un instant. Ok. Le donjon. La sommeil et récupération vous pouvez fabriquer des lits dans le donjon pour offrir un meilleur repos aux survivants. Blessés et malades récupéreront plus rapidement. Souvenez-vous de leur donner des bandages ou des remèdes s'ils en ont besoin. Fabriquer un lit. Ah bah c'est bon. Alors pendant ce temps là. Flint m'a sauvé. C'est occupé de moi quand j'étais au plus bas. Et je lui dois la vie. Il s'est occupé de toi. Hier pardon tu étais au plus bas. Hier. Mais je n'ai pas pu sauver ma femme et mon enfant. J'ai assisté impuissant à leur mort. Et j'entends toujours leurs cris. Je ne peux m'empêcher de penser que j'ai laissé tomber ma famille. Je ne peux pas revenir en arrière. Et je dois survivre en essayant d'agir le mieux possible. Donc on a une petite icône. C'est un constructeur. On doit fouiller les trucs toi. On fait un deuxième lit. Bon. On a une petite icône. Bon. obtenir ces informations. Il est important que la force du bastion soit aussi élevée que possible afin de minimiser les pertes des défenseurs et dégâts sur les murs. Lisez cet écran pour faire passer des vivres au bastion. Ils seront emballés et transférés par le personnage actif une fois votre choix confirmé. Vous y verrez également l'équipement cassé que vous devez prendre et réparer. Assurez-vous de consulter les besoins des défenseurs quotidiennement. Vous pouvez consulter ici l'état de la défense. Donc il voulait des flèches et les bandages de fortune. Voilà donc on augmente notre notre potentiel défense. On a tout fait, on a des poules ici. Joseph Lint vient voir. On va s'occuper des poules. Vous devez prendre soin de vos animaux vivants et ils sont très utiles. Par exemple des poules bien nourries pondent des oeufs. Merci bien. Pour nourrir les animaux choisissez de la nourriture et qu'ils peuvent manger à l'aide du bouton gauche de la souris. Si vous manquez de nourriture vous pouvez tuer les animaux pour leur viande. Les poules donc on peut leur filer des légumes ou du fourrage ou de la nourriture à varier. Tiens pour le fourrage. Tu vas peut-être nous construire une petite planche. On va aller voir avec Michel. C'est fait les cochons on ne peut pas en disponible dans le prologue. On voudrait ça donc pour l'établis il nous faut plus de bois. attendre la nuit. Donc si on a fini on peut passer à la suite effectivement. On a du combustible mais on n'a pas des masses de bois. Il va falloir en ramener. Plint est blessé. Utiliser un bandage de fortune et mettre au lit pour la nuit. On va attendre la nuit maintenant. La nuit est tombée. Elle ne s'est pas fait trop mal tout va bien. Vous voyez le personnage dehors. C'est Flynn qu'on envoie dehors alors attendez. Est-ce qu'on peut choisir Bertram pour l'envoyer devant. Pour l'instant c'est Flint. Bah écoute Flint tu vas y aller comme ça YOLO. Essai de récupérer du bois. Il nous en manquait quatre. On n'a pas de pelle. Ce serait cool d'en trouver une. On va pouvoir en fabriquer une. On va trouver de l'eau. Direct. Comme par hasard. Trois bois. Il nous en manque encore une. Une petite bûchette. Voilà plus de bûchette qu'il en faut mais c'est pas grave on va remplir le sac. Il peut bien y avoir quelque chose d'utile ici. Bon on note que ce prologue arrive en français. C'est plutôt cool. Ah ! La pelle justement. On n'en parlait. Elle est là. Hop. 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 Là on va aller de l'autre côté et utiliser la pelle. De l'eau croupie. On n'a plus de place. Déjà plus de place. Ok bah écoute on va laisser les breloques. On va prendre l'eau croupie quand même. Voilà. Et là on peut pas prendre plus d'eau. Donc ce qu'on va faire c'est laisser. Ouais. On va laisser des bûches. On en a vraiment beaucoup. Même si il va nous en falloir. Un petit paquet. Qui a rapporté l'eau potable au château. Alors attends. Avant toute chose. On va supprimer l'obstacle. Allez garde ennemi patrouille en ville la nuit. Assurez vous de rester invisible. Bon. Ce qu'on me propose ici. Ah mais carrément. Appel et improviser une app. Je croyais que c'était une coupe. Le cachet. Ça on aurait bien envie de le récupérer quand même. Mais à la place des herbes. Ok. Allez. Let's go. Je ne peux pas en porter plus. Oui mais on ne te le demande pas. On te demande de rentrer à la maison. Enfin la maison. Parce qu'il en reste. L'assaut ennemi se rapproche. Nous devons nous préparer au pire. L'ennemi se prépare à attaquer. Nous devons fournir un soutien à nos soldats pour les aider à contenir l'assaut. Il nous faut du bois. Allons en chercher dans les débris. Bah écoute. Le beau on a fait ce qu'on a pu. Ok. Donc on va l'envoyer dormir. Michel Bertram. Direction Bastion. On a rien à refiler. Ok. Donc. Est-ce qu'on pourrait construire l'établi ? Tout à fait. Meilleure nouvelle. L'établi qu'on va mettre par ici. Bon là au niveau ressources on est pas mal au niveau de l'eau. Niveau bouffe c'est pas ouf. On va essayer. On peut aller voir les boules. On va essayer de cuisiner un peu. Le siège. L'ennemi dispose d'engin de siège pardon. Un rocher projeté peut infliger de sérieux dégats en touchant un personnage ou un atelier. Mais certaines pierres peuvent être récupérées et servir à renforcer les murs du bastion. Les défenseurs feront leur possible pour défendre le château contre les envahisseurs. Les objets que vous leur fournissez leur donnent une lueur d'espoir de survie. L'arrangement des jauges et des nombres symbolise la répartition des forces. A la fin de la bataille ils sont actualisés. Et le résumé de la bataille ils s'affichent. Ouais ouais ouais. Alors est-ce qu'on pourrait leur fournir des flèches ? Il nous faut quoi pour ça ? Il nous faut des planches. Du métal. Pour ça il nous faut une deuxième planche on peut le faire. Dans tous les cas il nous faut des planches. Bon on se calme. On cesse de nous bousiller nos murs là. Ok. Alors on peut faire une boîte à outils. Ok. Il nous faudrait du métal. Pourquoi tu clignotes ? Le bastion 2. Vous pouvez ici consulter l'état des fortifications du bastion. Envoyer les pierres récupérées pour renforcer les murs. Ok. Alors les murs on les a pas... Enfin les pierres on les a pas récupérées encore. Vas-y dépêche toi. Ah mais genre faut se dépêcher quoi. J'avais pas vu que le temps défilait ici. On a déjà envoyé ça. Ah attends 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 c'est pas fini. Vite vite vite. Oups. La bataille a pris fin. Nos soldats ont pris la vie de nombreux ennemis. Mais leur nombre reste encore élevé. Bon bah on a été un peu long sur la transmission des pierres. Pas le bad. D'ailleurs. Au calme on va nourrir les poules. Déroulement de la bataille. Nous avons repoussé l'ennemi. Mais ce n'est pas une victoire pour autant. Nous ne pourrons pas nous permettre de tels sacrifices pendant encore longtemps. Aucun soldat tombé. Deux soldats blessés. Zéro dégâts des murs. Le moral de la garnison est en baisse. On a perdu deux flèches. Les poules. On va en manger un petit peu. On est obligé de leur donner 10. Beaucoup quand même. Bon du coup on peut envoyer. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Ça servira pour demain. Oui. Livrer les bandages aux soldats blessés. Désolé les gars. Mais on en a fait autre chose. Bastion on a encore des pierres pour eux. Alors construire un étal nécessaire pour découper proprement une carcasse animale. Atelier de préparation. Et tout ça c'est indisponible. Dans le prologue. Dans le prologue. Bien. Bon il me faudrait des bandages. On devra récupérer en ville. Bien sûr notre caisse aux outils quand même. Bien sûr notre caisse aux outils quand même. Donc ok ok. Ici ça ne change rien. Là bas. Ça ne change pas grand chose. Améliore ce bâtiment pour fabriquer. Ok. Et donc là on va se faire des repas. Est-ce qu'on peut en faire un autre ? Ok. Et bien on va attendre la nuit simplement. Sortir de la cité c'est bon. Utiliser le lit c'est bon. Ok. J'ai oublié de cocher les cases la nuit précédente. Donc. Ah du coup la pelle c'est l'autre. Dommage. Mais bon c'est ainsi. Armure légère endommagée peut-être réparée à l'atelier. Ok. Alors il nous fallait des bandages. Histoire de. De résoudre la quête. Bon. On va encore nous dire que les poutres nous empêchent de passer. à cette porte reliée la vie dernière. Il semble possible de dégager. Pas du tout. Non. Les débris sont trop importants. pour vos petits brins. Tu pars à l'autre bout du monde. Pour faire le tour. Le bois c'est oui. Les soldats qui traînent. Ça c'est oui aussi. On va chercher les embrouilles. Vous passez devant une maison en ruine. Autrefois propriété d'un riche marchand. Poudain. Vous entendez des cris venant de l'intérieur. Des cris de plusieurs hommes dans une langue que vous ne connaissez pas. Ainsi que ceux d'une femme. S'agirait-il d'Ismire. Jeter un coup d'oeil. Vous voyez deux Ismire se tenant devant un mur à moitié écroulé. Troisième ennemi s'approche d'une femme terrifiée et la plaque au sol. Peu après, elle sort un couteau et le plante dans le ventre dans son assaillant. Il s'affaisse sur elle, l'empêchant de bouger. Les deux autres Ismire se ruent sur elle. Vous devez l'aider. Vers s'écrouler le mur sur eux, attaquer par derrière. Ah mais il y a la nana dessous, non ? Ça va piquer si on fait ça. Lachant sourit aux audacieux. Vous tuez l'Ismire le plus proche avant qu'il réagisse. L'autre ennemi se retourne, surpris. Il se précipite sur vous et vous déséquilibre. Il s'apprête à vous donner le coup de grâce. Quand il tombe, raide mort. Un couteau planté dans le cou. La femme s'est jointe au combat au dernier moment. Ce serait utile au château. Vous savez vous servir d'une lame ? Lui dites-vous en la complimentant. Ajoutez qu'elle serait très utile au château. Elle sourit d'un air diabolique, montrant un autre corps à proximité. Une occasion de venger mon mari et tout ce que les Ismire ont fait ? Je ne demande rien d'autre. Je m'appelle Reyna. Je vous suis. Très bien. Bienvenue. Josiane Reyna. Yes, les bandages. Je ne peux pas passer. Tu ne veux pas passer. Donc. On souhaite que l'autre ne fasse pas sa ronde par ici. Des légumes, c'est oui. Oula, oula, oula. Hop. Ouais, ouais, ouais. Je m'attendais à du rouge. Effectivement. Bon. Bon, on ne va pas aller chercher ça, on va rentrer au château. Ok, impeccable. On a de quoi faire des flèches. Bon, on s'arrêtait pas mal quand même. On a trouvé du métal et on a trouvé des bandages. Plus une autre personne. C'est de nouveau Michel Galvic. Il a l'air encore en plus mauvais état que la dernière fois. La dernière bataille a dû être intense. Il vous dit que des soldats ont été blessés à la suite de l'assaut des Ismirs. Les défenseurs ont désespérément besoin de bandages. De plus, leurs armes ont besoin d'être réparées. Mais ce n'est pas le pire, ajoute Michel Galvic. Les éclaireurs ont repéré des soldats de l'empire de Sangmar au sud. Sangmar. Est-ce que la flotte de Sangmar est venue pour attaquer nos terres ? Ou va-t-elle frapper dans le dos des Ismirs ? Pour l'instant, impossible de le savoir. Vous ayant dit tout ce qu'il pouvait, Michel Galvic retourne au bastion. Vous vous demandez si vous le reverrez. La nuit a été calme. Mais l'ennemi peut attaquer à tout moment et nous devons nous préparer. Nous devrions en profiter pour aider les soldats du bastion. Ok, bon. Des défenseurs sont blessés et ont besoin de bandages. Ok, ok. Donc ce qu'on va faire. Mon mari a voué toute sa vie à la cité. Les marchandises étaient dans chaque entrepôt. Il n'y a pas un marchand avec lequel il ne faisait pas d'affaire. Les Ismirs l'ont tué et détruit l'oeuvre de notre vie. Mais je me vengerai de ces bêtes sauvages. Aïeul aura peut-être pitié de mes ennemis, mais moi je n'en aurai aucune. Très bien. Bon, va donc dormir. Normalement tu es frais. Et donc toi tu peux aller dormir également. Bon, tu es frais c'est pas une heure de soif quand même. Oui, ça va. Il a très faim. Ok, voilà, ça va mieux. On va manger. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux cuisiner ? Pas du tout. Pas du tout. Il te faut du combustible. Avant le combustible. Pour les flèches il nous faut deux planches. Deux planches et du combustible aussi. Ok. Bon, on va faire du combustible. On va faire deux planches. Et bien le bastion il va attendre cinq minutes. On peut fabriquer des bandages de fortune. Il était blessé utiliser un bandage de fortune et le mettre au lit pour la nuit. Ok. Ici. Donc on va faire nos flèches. Bon, en gros vous avez saisi le concept du jeu. De toute façon on va pas s'éterniser davantage dans cette vidéo découverte. On est encore une fois sur le prologue. Pas sur le jeu entier. Le jeu entier est disponible sur Steam. Donc moult millions de choses en plus. Ok. Ça c'est fait. Alors bastion. Ça on le récupère. On peut le réparer. Ok. Tu as des fortifications. Ça picote. Et tu as eau et nourriture. Ils ont quand même à bouffer. Ils ont plus à bouffer que nous. On va pas leur envoyer des trucs. Prochaine assaut dans deux jours. Envoyer. Livrer trois repas aux soldats. Mais ils ont plein à bouffer. Pas ce délire. Bon. Il y a les poules là. On va récupérer l'oeuf. Est-ce qu'on peut fabriquer un truc ? On pourrait fabriquer ça. Mais bon. On va le faire quand même. Ça ne nous coûte pas des ressources de l'infini. Les cochons ils sont en train de se faire un petit plan d'évasion. Parce qu'évidemment ils voient la table se construire. Ils sont pas ouf. Ils savent bien à quoi ça va servir. Alors on peut également préparer les choses. La viande crue et fibre. Avec la viande crue qu'on a. Ok bah c'est oui. Ça c'est oui. Donc voilà. Malgré son thème. Son thème bien. Bien sordide. Ce jeu dégage quand même. Une ambiance. En terme de jeu. Plutôt chouette. Pas mal de choses à faire. Pas mal de. Voilà. D'histoires à croiser. De personnages. On pourrait faire du fourrage avec ça. Mais non. Evidemment non. On y continue. Ouais. Si vous pouviez détruire le clocher plutôt que le bastion s'il vous plaît. Histoire que ça ne nous réveille pas la nuit et le matin. Ce serait cool les gars. La nuit est tombée. Et là dessus. Eh bien écoutez. Nous on va se laisser. Pour cette vidéo découverte. En souhaitant que. Eh bien ce jeu vous ait plu. Cette vidéo vous ait plu également. Je vous remercie d'avoir suivi. Et puis on se retrouve donc tout bientôt. Pour de nouvelles aventures. De nouvelles découvertes. Sur d'autres jeux. Ciao tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501